RÉVÉLATION, CHAPITRE XXI Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et moi j'en vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant de près de Dieu hors du ciel, prête comme une mariée à prêter pour son mari. Et j'entendis une grande voix venant hors du ciel, disant, Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, et il demeurera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, et sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni tristesse, ni pleure, il n'y aura plus jamais aucune souffrance, car les choses précédentes ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône, dit, Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il me dit, écrit, car ses paroles sont vraies et fidèles. Et il me dit, c'est fait. Je suis Alpha et Omega, le commencement et la fin. Je donnerai à celui qui est à soi fait de la source d'eau de vie gratuitement. Celui qui l'emporte héritera toutes choses, et je serai son Dieu, et il sera mon Fils. Mais les craintifs, et les incrédules, et les abominables, et les meurtriers, et les proxénètes, et les sorciers, et les idolâtres, et tous les menteurs, auront leur part dans le lac qui brûle avec le feu et le souffre, qui est la seconde mort. Et là vint à moi l'un des sept anges qui avait eu les sept fioles pleines des sept dernières plaies, et il me parla, disant, Viens ici, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. Et il m'emporta dans l'esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra cette grande ville, la Sainte Jérusalem, descendant du ciel de près de Dieu, ayant la gloire de Dieu, et sa lumière était semblable à une pierre des plus précieuses, comme une pierre de jaspe, claire comme le cristal, et elle avait une grande et haute muraille, et avait douze portes, et aux portes, douze anges, et des noms écrits dessus, lesquels sont les noms des douze tribus des enfants d'Israël, à l'est trois portes, au nord trois portes, au sud trois portes, et à l'ouest trois portes. Et la muraille de la ville avait douze fondations, et sur elles étaient les noms des douze apôtres de l'agneau. Et celui qui me parlait avait un roseau d'or pour mesurer la ville, et ses portes, et sa muraille. Et la ville est quadrangulaire, et la longueur est aussi grande que la largeur, et il mesura la ville avec le roseau, douze mille stades. Sa longueur et sa largeur et sa hauteur sont égales. Et il mesura sa muraille, cent quarante-quatre coudées, selon la mesure d'un homme, c'est-à-dire, de l'ange. Et la construction de sa muraille était de jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du vert clair. Et les fondations de la muraille de la ville étaient rehaussées de toutes sortes de pierres précieuses. La première fondation était de jaspe, la seconde, de saphir, la troisième, une chalcédoine, la quatrième, une émeraude, la cinquième, de sardonyx, la sixième, de sardouane, la septième, de chrysolite, la huitième, de beryl, la neuvième, une topase, la dixième, une chrysoprase, la onzième, une hyacinthe, la douzième, une améthyste. Et les douze portes étaient douze perles, chaque porte était d'une seule perle, et la rue de la ville était d'or pur, comme si elle était de vert transparent. Et je n'y vis aucun temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau en sont le temple. Et la ville n'avait pas besoin du soleil, ni de la lune, pour briller en elle, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau en est sa lumière. Et les nations de ceux qui sont sauvés marcheront dans sa lumière, et les rois de la terre apportent effectivement leur gloire et leur honneur en elle. Et ces portes ne seront jamais fermées durant le jour, car il n'y aura pas de nuit là. Et ils apporteront la gloire et l'honneur des nations en elle. Et en aucun cas il n'entrera en elle quoi que ce soit qui souille, ni personne qui s'adonne à l'abomination ou qui dise un mensonge, seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau.